Le meilleur moyen de me soutenir ça te prend une petite seconde, t'appuies sur pause et tu likes la vidéo, ça me fait extra plaisir et surtout ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme et ça te prend 2 secondes vraiment, merci beaucoup si tu le fais frérot. Le jockey c'est à dire la défense avec L2 R2 est elle morte sur FC25, bref salut à tous les gars c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, je m'étais montré très critique avec la défense L2 R2 avec les 2 gâchettes sur mon tuto défense, aujourd'hui on va apprendre à l'utiliser correctement parce qu'il reste utile sur FC25, générique. Si t'en as marre de galérer avec ton équipe et que tu veux passer à une équipe de rêve sur FC25, alors achète tes crédits sur lootbar.gg, c'est le site le moins cher d'environ 10% par rapport à la concurrence et le plus fiable avec des tonnes d'avis positifs et lootbar est utilisé par plein d'autres créateurs comme moi. La livraison des crédits est ultra rapide et le service client réactif et pour couronner le tout t'as 8% de réduction uniquement avec le code Zorky, alors clique sur le lien en description. Alors avant de commencer, il faut que vous connaissiez un paramètre qui honnêtement peut vous aider si vous galérez en défense. Lorsque vous allez dans les paramètres, donc paramètres de jeu, vous allez descendre et vous allez avoir ce qu'on appelle le sprint analogique. Qu'est-ce que le sprint analogique ? C'est juste ici, ça vous permet en fait, plus vous appuyez sur votre touche R2, plus vous allez aller vite. Si vous le désactivez, dès lors que vous allez appuyer un tout petit peu sur R2, vous allez déclencher la vitesse max. Ça, ça vous permet de faire notamment un speed boost. Mais en défense, lorsque vous défendez, le sprint analogique peut être intéressant tout simplement parce que vous pouvez combiner ce fameux jockey. Ce fameux jockey, vous allez appuyer sur L2 pour vous positionner face à l'attaquant avec des pas chassés. Et le R2 qui, lorsque vous appuyez à fond, peut être très dangereux parce que vous pouvez partir très vite d'un côté ou de l'autre. Mais lorsque vous appuyez un tout petit peu sur R2, justement en ayant activé ce sprint analogique, va vous permettre de défendre plus rapidement tout en ayant une bonne maîtrise du joueur. Je vous montre, regardez. Là, je suis donc avec mon joueur. Donc, je vais redonner la balle à l'équipe adverse juste ici. Voilà, donc l'équipe adverse à la balle. Je déplace également ma caméra pour vous montrer mieux, donc ma manette notamment. Donc, vous voyez, lorsque j'appuie un tout petit peu sur R2, on va avoir la touche qui va se foncer petit à petit. Et là, j'appuie à fond. Si j'appuie sur L2, vous voyez, on a ses pas chassés avec Vinicius qui va tourner autour du joueur. Si j'appuie un tout petit peu sur R2, ses pas chassés vont être plus rapide. Et si j'appuie fort sur R2, ses pas chassés vont être très rapide mais très dangereux parce qu'on peut très vite partir d'un côté ou de l'autre. Donc, si vous appuyez sur L2 et un tout petit peu sur R2, vous allez avoir une bonne protection de balle. Vous allez pouvoir pivoter rapidement d'un côté ou de l'autre avec des pas chassés tout en ayant une bonne maîtrise du ballon. Donc, c'est vraiment une touche, une astuce, un paramètre qui peut être utile en défense. Alors, pourquoi je vous disais que le jockey, dans la plupart des cas, il faut éviter de trop combiner L2 et R2 ? Eh bien, c'est pour cette raison. Alors, le clip est assez court mais déjà, ce dont on peut se rendre compte les amis en premier lieu, c'est que là, honnêtement, je suis en retard sur l'attaquant. C'est-à-dire que là, avec mon défenseur, je peux me faire prendre de vitesse avec l'attaquant. Lorsque vous êtes en retard sur votre attaquant, à ce moment-là, il y a une seule touche à utiliser, c'est le R2. Lorsque vous voulez suivre les appels, suivre les trajectoires de vos attaquants ou les rattraper en vitesse, ne combinez surtout pas le L2 et R2 parce que ça va vous ralentir. Maintenant, lorsque vous arrivez face à votre attaquant, vous voyez, là, grâce à mon R2, donc je vais revenir et faire pause au bon moment, à peu près à ce niveau-là, là, je suis dans la bonne position pour réutiliser le L2. Alors, là, je suis vraiment dans un angle fermé, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a de grandes chances que, justement, uniquement avec le R2, uniquement n'ayant rattrapé le joueur en vitesse, eh bien, avec un tacle debout notamment, je puisse intercepter la balle et la mettre en touche. Mais lorsque vous êtes là et que vous avez rattrapé votre attaquant, à ce moment-là, vous lâchez R2 et vous appuyez uniquement sur L2 pour vous remettre face à lui. Et le L2 va vous permettre de faire des pas chassés, de faire ce fameux jockey, d'être face au ballon et à ce moment-là, de pouvoir intercepter la balle. Donc, regardez, si on est attentif, je réappuie à ce moment-là sur L2, ce qui me permet de mettre face au ballon. Alors, encore une fois, ce n'était pas forcément le meilleur clip à vous montrer, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ça se joue en deux temps. Plutôt que de faire le L2-R2 qui, à ce moment-là, va me ralentir lorsque je veux rattraper le joueur, j'appuie uniquement sur R2. Et lorsque je suis face au joueur, à ce moment-là, eh bien, pour être bien sur mes appuis, pour être avec des pas chassés qui vont être efficaces, là, le réflexe, ça va être d'appuyer uniquement sur L2. Et c'est ça qui va me permettre de couvrir une zone beaucoup plus précisément et surtout de ne pas me faire aspirer. Parce qu'avec le L2 plus R2, eh bien, j'aurais pu me faire aspirer, tout simplement parce que si je mets un coup de joystick gauche d'un côté ou de l'autre, je peux très facilement partir d'un côté ou de l'autre et ainsi me faire dépasser en vitesse. Donc, vraiment, pensez à alterner le L2, alterner le R2, les utiliser chacun au bon moment, le R2 lorsque vous voulez rattraper le joueur et le L2 lorsque vous êtes face au joueur que vous voulez couvrir une zone. Ça, c'est la question qui m'est revenue le plus souvent, les amis. Comment on utilise le jockey ? Comment on performe efficacement sur FC25, ce fameux jockey ? C'est-à-dire, ces fameux pas chasser avec L2. Comment défendre avec L2 ? Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup parce que dans mon tuto défense, justement, j'avais été assez critique par rapport au jockey. J'étais là, voilà, il ne faut vraiment pas l'utiliser. Le L2 R2, c'est vraiment inutile, etc. Ce n'est pas totalement faux, il faut juste savoir, enfin, ce n'est pas totalement vrai, il faut juste savoir parfaitement l'utiliser. Si on regarde un petit peu comment je l'utilise. Donc, je vais commencer à appuyer sur L2 assez tard, vous allez voir. Donc là, je vais reculer et là, je vais commencer à appuyer sur L2. Le danger avec le jockey dont je vous parlais en fait dans ma vidéo, c'est notamment si vous faites des pas chassés à gauche et à droite. Pourquoi ? En fait, le jockey est beaucoup moins réactif, c'est-à-dire que lorsque vous êtes avec L2 et que vous faites ces pas chassés, vous pouvez très facilement vous faire aspirer et notamment par un speed boost comme ça qui va être, on va dire, horizontal, qui va être transversal. Donc, le danger en fait de se déplacer d'un côté ou de l'autre, c'est que vous pouvez donner la porte ouverte comme ça pour vous faire traverser. Donc, moi, comment j'utilise le jockey en fait ? J'utilise vers l'avant et vers l'arrière. C'est-à-dire que je vais beaucoup reculer avec le jockey, je vais beaucoup reculer en pas chassé en ayant le corps orienté vers le joueur et je vais remonter vers le joueur pour lui fermer un angle qui pourrait lui permettre d'aller d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je vais vous montrer encore une fois l'extrait. Donc là, regardez, je recule, j'appuie sur L2, je recule et là, je vais réavancer. Et en fait, je fais ce mouvement comme ça, horizontal, je fais ce mouvement on va dire vertical plutôt que de faire le jockey en latéralité. Et ça, ça me permet justement en fait de reculer pour justement couvrir une zone plus large. Comme ça, s'il va à gauche ou à droite, je couvre ces zones et de m'avancer vers lui pour lui fermer tout le temps qui pourrait lui permettre d'aller à gauche ou à droite. C'est vraiment comme ceci en fait qu'il faut utiliser le jockey vers l'avant ou vers l'arrière. vers l'arrière pour couvrir une zone plus importante, vers l'avant pour fermer l'angle qui pourrait permettre à l'adversaire de dribbler. Alors vraiment navré d'avance pour ce clip que j'ai découpé vraiment au rasoir. Vraiment, il n'y a pas la récupération de balle mais vous pouvez me croire sur parole, je récupère la balle. Donc là en fait, exactement la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de me ruer vers lui ou d'essayer d'anticiper sur un côté, en fait le problème c'est quoi ? C'est que si j'essaie d'anticiper sur un côté, comme par exemple ici, et bien il peut me transpercer de ce côté-là. Si de l'autre côté, j'essaie d'anticiper un débordement comme ça, et bien il peut très facilement accélérer et me transpercer ici. Donc en fait je vais reculer, reculer pour couvrir une zone plus large et comme je suis face au ballon, et bien l'interception est plus facile. Vous voyez là j'ai appuyé sur L2, je recule, on observe le joystick, je recule, et donc là le jockey devient vraiment efficace puisque je couvre une zone plus importante et je peux donc récupérer le ballon. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous savez maintenant comment utiliser parfaitement le jockey avec les différentes astuces que je vous ai présentées. J'espère que ce tuto vous aura aidé à vous améliorer en défense. Si c'est le cas, mettez votre meilleur like et abonnez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'est Tizorki. Peace la Mif.